Tritico est né en Italie, en 70, avec l'ingénieur Genesio Bravo, que j'ai rencontré dans les années 80, lors d'une démonstration de pâtisserie de chocolat. Donc par cette idée géniale de pouvoir cuire et refroidir en une seule machine avec deux cuves, j'ai imaginé qu'on pouvait faire d'énormes choses dans la pasteurisation, en conservant nos produits nobles. Et donc tout ce qui est produit artificiel ne concerne pas les gagnants d'aujourd'hui du Tritico. Donc aujourd'hui le Tritico, avant tout, c'est de préserver une autre profession. Donc c'est plus qu'une machine. Cette machine, aujourd'hui technologiquement, avec les années, nous ont permis de nous rapprocher Italie et France. Et ces cerveaux qu'on a conjugués avec l'ingénieur Bravo, nous permettent aujourd'hui de travailler avec automatisation. Donc on peut créer nos recettes, mettre dans la machine, en appuyant sur un petit bouton, et puis la machine gère nos recettes.